Près de 700 personnes réunies à Port-le-Cadre pour l'université d'été du NPA. L'occasion pour le nouveau parti anticapitaliste de réaffirmer son choix. Philippe Poutou sera candidat en 2022. On ne défend pas la fonction présidentielle mais c'est un moment politique important et on pense qu'il faut qu'on y soit, défendre des perspectives de révolte contre le système et des perspectives de lutte, faire entendre aussi toutes les résistances qu'il y a et être un élément qui permet de mettre sur la discussion des tas d'idées qui n'apparaissent plus. Troisième participation de Philippe Poutou à la présidentielle. Aujourd'hui, conseiller municipal de l'opposition à Bordeaux, cet ancien ouvrier de chez Ford est au chômage depuis la fermeture de l'usine de Blanquefort fin 2019. Son programme pour la présidentielle, sortir du sécuritaire et lutter drastiquement contre la crise climatique et sociale. Il faut arrêter, il faut geler, interdire les licenciements aujourd'hui parce qu'il y a trop de précarité, trop de chômage. C'est la défense des services publics. Nous, on pense que le système bancaire doit être un système socialisé à part entière qui puisse jouer vraiment le rôle utile à l'économie et ne pas remplir les poches de capitalistes. Durant quatre jours de cette université d'été, débats et thématiques s'enchaînent avec une intention toute particulière sur la lutte contre l'extrême droite et la crise sanitaire. Deux thèmes au cœur de la campagne présidentielle. Nos propositions, c'est ça, c'est la levée des brevets, c'est la réquisition des entreprises pharmaceutiques, c'est des moyens massifs investis dans les services publics, c'est une vie décembre pour tous et toutes avec un salaire minimum à 1800 euros. Au NPA, la campagne électorale est belle et bien lancée. L'heure est maintenant à la course pour obtenir les 500 parrainages nécessaires pour se présenter au premier tour qui aura lieu le 10 avril prochain. Il y a une urgence pour l'entrée et une urgence pour la campagne. ... ... ... ...